Cette sensibilisation fait suite aux différentes plaintes qu'a reçu le préfet du département du cours S. Orokula ou Rodolphe, sur divers cas perpétrés par les jeunes de la commune de Boudou. Dans son allocution, le préfet Orokula, Rodolphe souligne que l'amour et le pardon sont importants pour la cohabitation pacifique. Les parents doivent apprendre à leur progéniture l'esprit de la tolérance. Si l'enfant acquiert cette valeur dès le bas âge, il cultivera plus tard l'amour et la tolérance autour de lui. Il est inutile de garder rancune lorsqu'on a des problèmes avec son prochain. Le préfet a ajouté que la tolérance fait avancer une communauté et la cohabitation pacifique des communautés est un gage de réussite. Les communautés doivent apprendre à être solidaires, à vivre en harmonie et à rénoncer aux violences comme moyen de règlement des différends. Les leaders religieux communautaires, les chefs coutumiers, sont appelés de par cet avis à promouvoir des valeurs humanitaires telles que la culture de la paix et la gestion pacifique des conflits. Il en est de même pour les chefs secteurs, acteurs de la société civile, d'autorités territoriales administratives. Ainsi, le climat de méfiance qui règne entre les habitants et les préjugés seront brisés. Au cours de cette sensibilisation, la population a saisi l'occasion pour dénoncer le cas de vol de bétail, des amales exorbitantes infligées par les forces de failles de sécurité en cas de conflit. A noter que le préfet du département de COS, Rokula-Rodolphe, est accompagné dans cette campagne de séparation sur la coopération pacifique du secteur général du département, du maire de la commune de Bordeaux et les notables de la place.